Bonjour les enfants ! C'est vendredi ! Le vendredi, c'est l'heure des jeux un peu particuliers. La semaine dernière, c'était le... Hop ! Saut dans le slip ! Et ouais ! Et il n'y en a qu'un qui a réussi. C'est moi ! C'est le maître ! J'ai eu aucun retour positif de votre part. Personne ne m'a envoyé une vidéo où il avait réussi à se ténant son slip. Je suis déçu, mais bon... Je ne suis pas étonné non plus. Vous pouvez toujours tenter, moi j'attends. Quel sera le premier élève à réussir ? Aujourd'hui, voilà un deuxième jeu un peu particulier. Comme la dernière fois, je vais faire des pauses. Vous faites l'échauffement que je vous ai montré et vous découvrirez seulement à la fin de la vidéo qu'elle est cette activité un peu surprenante. Mais pas avant, d'accord ? Jouez bien le jeu. On y va pour l'échauffement. Allez, on va commencer par un petit talon-fesse. Montez le genou. Vous alternez comme ça. Pendant à peu près 30 secondes. Vous faites ça 2 fois 30 secondes. Ok, on est de retour ensemble. Deuxième échauffement. Vous prenez une pierre, une assiette, votre petit frère, ce que vous voulez. Le pied droit. Et on alterne, comme ça. Vous comptez 10 fois. Quand vous avez fait 10 fois, vous changez de sens. Vous comptez encore 10 fois. Et puis on alterne encore. Voilà. Et là, on essaye de tenir pour les plus forts 2 minutes. Normalement, au bout d'un moment, ça va vous brûler ici. D'accord ? Mais c'est pas grave. Vous êtes plus forts que la douleur. Allez, à vous de jouer. Et on y va maintenant pour le troisième jeu. Donc là, le troisième échauffement va avoir pour but d'échauffer les articulations et les muscles qui vont être utiles à l'activité finale. Pour cette activité finale, vous allez avoir besoin de vos bras. Et que vos bras, allez chercher loin derrière, comme ça. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre son bras, on va attendre ici, et on va tirer. Et on va essayer de rester bien droit, comme ça. Tel un aigle qui déploie une aile. Parce que l'autre aile est pliée, comme ça. Eh, je suis blessé, j'ai mal. Et on alterne. Et il faut bien tirer. Bien tirer l'épaule. Et on alterne. Pour ceux qui connaissent le chenbolt, ça y ressemble un petit peu, d'accord ? Ensuite, vous allez essayer de garder votre buste droit et faire comme ça. D'accord ? Donc deux petits ateliers. On fait le chenbolt ou l'aigle qui déploie une aile. Et on tourne comme ça. Allez, c'est important. A vous de jouer. Allez, on y va. Encore un atelier. Car, après avoir échauffé les bras, il va falloir échauffer les doigts. Donc là, vous allez mettre vos doigts comme ça. Je le remonte parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Prenez votre main, prenez l'autre main, et vous forcez. Comme ça. Vous allez tirer, comme si vous deviez écarter vos doigts. Vous allez tourner comme ça. Vos mains et vos doigts doivent toujours être en contact. Voilà, comme ça. Ok ? Hop ! Allez, pendant que j'y suis, je vais vous faire un petit tour de magie. Choisissez un doigt. Ok. Allez, si vous trouvez la même réponse, envoyez le mot aussi par vous. D'accord ? Allez, à vous de jouer. Et donc, on y va. Voici l'activité d'aujourd'hui. Pour ça, vous aurez besoin, non pas d'un bandeau, mais toujours d'un slip. Et donc, vous allez refaire vos gestes. Prendre votre main, comme ça. Donc on l'a bien s'entraîné. Attrapez ici, fort, fort. Avec l'autre main, ici, fort. D'accord ? Bien se positionner, faire l'aigle qui déploie ses ailes, enfin, une aile, et essayez de tirer le plus loin possible. En mesure, partie très, 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 très loin. 4 mètres. A la première tentative, vous avez le droit à 3 tentatives seulement, pour battre mon record. Un petit indice, quand même. Regardez bien d'où vient le vent, ça peut aider. Ok ? Allez, envoyez-moi votre score, vos vidéos, vos photos, faites-moi rire et amusez-vous bien. Sous-titrage ST' 501